... écartés, en totale violation de nos règles internes. Ici, on ne parle plus d'élections, mais de nominations. Quelques exemples à son élection. A la cité Mermoz, le camarade Bayeré-Britz, dit Général Poro, a été nommé en violation des tests alors qu'il a été absent de toutes les activités de la FECI depuis 5 ans. A la cité Rouge, par exemple, la candidature de la camarade Ouattara Elena, dit Lagazelle, a été rejetée par le Bureau national pour moralité douteuse conformément à nos tests. Cependant, elle a été imposée par le secrétaire général national Kambou, toujours en violation de nos tests. Au CBCG de Kokodi, le camarade qui prédit, titulaire d'un BTS et non inscrit, a été nommé toujours en violation des tests au détriment de Sotan Henri-Jean-Micaël, candidats déclarés et étudiants, régulièrement inscrits en deuxième année de logistique et candidats déclarés. A l'IFSM, la candidature du secrétaire général sortant de la section a été rejetée au profit de secrétaire Alain Patrick, qui n'a jamais milité dans cette section comme les tests le prévoient. A l'université Nandia Abroha, toutes les candidatures ont été rejetées afin de maintenir celle de Kouadjo Kouame Arsène, qui a pourtant soutenu son mémoire de fin d'études et qui, par conséquent, n'est pas inscrit. Au SHS, à l'université de Kokodi, la camarade Bané Matakaré, dit général Mati, a été nommée en violation encore des tests alors qu'elle n'est plus régulièrement inscrite. Cette violation flagrante des tests et cet acte de nomination, qui sont une première dans l'histoire de la FECI, nous ont amenés à nous former en collectif, afin de faire revenir le processus dans les normes, c'est-à-dire le respect des tests. En réaction de cette interpellation, le secrétaire général national Kambou a opté pour des actions de représailles en ayant recours à une finance sans normes et à des non-étudiants appelés communément des padeaux contre les étudiants.